bienvenue sur votre chaîne merci d'être là merci pour toute personne qui s'est abonné sur cette chaîne que de vous bénisse si c'est pour la première fois je vous invite abonnez vous et n'oubliez pas d'écouter sur la cloche que je vous bénisse nous continuons avec l'homme de dieu cette fois ci nous allons parler de laisser les quatre ensemble et que de vous bénisse on est ensemble et famille à la prochaine si à vous chers internautes et chers téléspectateurs de mc kalenga tv nous bénissons l'éternel qui nous fait encore une fois cette grâce de nous retrouver avec vous sur cette chaîne pour notre conclusion sur cette parabole dite des livres et notre conclusion aujourd'hui aura comme grand thème laisser croître ensemble comme nous l'avions promis et cette conclusion que nous allons donner en deux vidéos la dernière vidéo va parler de la moisson tel que le seigneur lui-même a fixé la conclusion de sa parabole nous allons lire ensemble le verset 30 et le verset 29 de Matthieu 13 et après nous allons lire le verset 38 je lis merci à madame Andy et je vous dis merci à vous tous avec pour vos suggestions vos questions vos appréciations nous sommes contents de ce que vous faites par rapport à nous et pour l'intérêt que vous portez à ce que nous sommes en train de faire merci infiniment et nous pensons ne pas vous désirer en restant fixé et figé sur notre seigneur Jésus-Christ lui seul qui mérite la gloire lui seul qui est le maître de la moisson et le maître de tout l'univers verset 30 Matthieu 13 laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson et à l'époque de la moisson je dirai aux moissonneurs arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler mais amassez les blés dans mon grain et le verset 29 va dire non dit-il de peur qu'en arrachant l'ivraie vous n'aidera signé en même temps le blé vous allez constater que le seigneur en parlant ici met son intérêt sur le blé s'il refuse qu'on arrache s'il veut qu'on laisse croître ensemble la croissance que lui cherche c'est la croissance de deux du blé pas celle de l'ivraie il veut que l'ivraie croise parce qu'il ne veut pas perdre le blé la sagesse oblige à tout cultivateur de blé quand l'ivraie apparaît d'attendre la moisson même si vous n'aimez pas l'ivraie vous allez attendre la moisson pour l'enlever parce que si vous enlevez avant il y aura confusion et la confusion fera que vous allez toucher aussi au blé et vous allez perdre c'est pourquoi vous aviez travaillé et c'est pourquoi le seigneur est en train aujourd'hui de supporter tous ces scandales que nous avons dans le monde et surtout lié à l'église le seigneur est en train de supporter ça non pas parce que il aime ces choses mais plutôt parce qu'il a intérêt au salut de ceux qui sont les fils du royaume le verset 38 va bien l'expliquer je vais les lire verset 38 le chant c'est le monde la bonne sémence ce sont les fils du royaume l'ivraie ce sont les fils du malin donc si les seigneurs acceptent que le fils du malin soit encore là s'il laisse le fils du malin croître dans ce qu'ils font c'est parce que lui il a les regards fixés sur les fils du royaume et les fils du royaume doivent comprendre qu'on a dit laisser croître ensemble mon frère arrêtez avec ses enseignements sur les liens et sur le blocage le seigneur parle des moissonneurs comme étant des anges c'est aux anges qu'il a dit laisser croître ensemble pendant que nous sommes dans le monde les anges tous que ce soit les bons que ce soit les mauvais tous les anges travail pour que nous connaissions la croissance le problème c'est être positionné si vous êtes fils du royaume les anges vont travailler pour que vous connaissiez la croissance comme fils du royaume si vous êtes aussi fils du malin les anges vont travailler pour que vous connaissiez la croissance en tant que fils du malin parce que qui sont les anges ce sont des esprits au service de dieu qui exercent un ministère en faveur des humains des hommes que nous sommes c'est à dire tout ce que nous recevons nous le recevons des anges toute grâce excellente vient de l'éternel des armées c'est par les anges que nous recevons cependant les anges qui ont chuté ce sont les démons les esprits impurs la bible dit nous n'avons pas à lutter contre la chair ni contre le sang mais contre des esprits quand nous luttons contre les esprits ça signifie que ces démons qui viennent vers nous pour nous attaquer ne peuvent pas nous bloquer ils ne peuvent pas nous arrêter parce que avant qu'ils nous attaquent ils ont reçu l'ordre de laisser croître ensemble le problème c'est la position si vous êtes en christ vous allez croître en christ si vous êtes hors de christ vous allez croître hors de christ la croissance elle est là il faut pas dire que nous voyons les méchants en train de croître et les bons ne croise pas c'est fort c'est de l'ignorance qu'on ne vous trompe pas il n'y a aucune structure occulte qui domine le monde c'est notre seigneur jésus qui domine le monde dans tout ce que vous faites partout où vous êtes que soit votre mariage vos études tout ce que vous faites en tant que chrétien doit connaître une croissance vous devez connaître la croissance parce que l'ordre a été donné aux anges de laisser croître ensemble et les anges ce sont aussi les démons ils ne peuvent pas vous arrêter ils ne peuvent pas vous empêcher de croire et quand on dit laisser croître ensemble le caractère intelligent du monde qui est voulu par notre seigneur c'est parce qu'il y a une confusion entre ceux qui appartiennent à nos églises les religieux il est pieux mais il ne connaît pas les seigneurs le chrétien charnel lui il est pratiquement comme un païen il vit n'importe comment sans discipline mais il connaît les seigneurs le problème c'est le regard fixé sur les seigneurs le salut ce n'est pas une oeuvre le salut c'est la foi si on est sauvé par les oeuvres la foi n'a plus sa place si on est sauvé par la foi les oeuvres n'ont plus leur place et pourtant c'est par la foi que nous sommes sauvés donc quand il est dit laisser croître ensemble mon frère ne crois pas que ce que tu fais va bloquer tu dois aller de l'avant tu n'as pas besoin d'entrer dans l'occultisme pour réussir reste chrétien et réussis dans ce que tu fais et que personne ne te dise que tu vas échouer ne quittez pas les entreprises où vous travaillez ne quittez pas les quartiers où vous habitez ne quittez pas les pays où vous êtes en fouillant en croyant que vous êtes liés vous êtes vous êtes bloqués aucun ange ne peut vous bloquer si les anges ne peuvent pas vous bloquer je ne vois pas un homme qui peut vous bloquer il n'y a que votre foi qui peut vous permettre d'aller de l'avant ou bien votre incrédulité qui peut vous bloquer c'est par incrédulité que vous manquez de croissance la croissance elle elle est la volonté du seigneur et le seigneur veut qu'il y ait croissance donc je les dis encore croissez dans tout ce que vous faites j'ai dit merci à madame anti qui nous a donné cette opportunité je vous dis également merci attendons la dernière vidéo nous allons conclure avec la moisson qui est la fin du monde qui ne nous concerne même pas nous nous ne sommes pas concernés par la fin du monde parce que nous nous connaissons la croissance dans l'église jusqu'à la fin de l'église que dieu vous bénisse énormément et à la prochaine